Il s'appelle Lionel Saint-Félix, bonjour mon cher Lionel Saint-Félix, plus près du micro, ça nous ferait plaisir. Bonjour Michel Marchand, bonjour Venise FIAC, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Boulevard Compas. Merci, c'est très gentil de ta part Lionel Saint-Félix. En quelques mots, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu dirais de toi? Ben, je dirais que je suis Lionel Saint-Félix, étudiant en sciences politiques et relations internationales à l'INAGE, à l'Université d'État d'Haïti. Actuellement, j'étudie en Espagne, à l'Université Reyron Carlos, en relations internationales. Je suis à un programme d'échange. Je suis un entrepreneur, formateur en leadership, président fondateur de plusieurs associations. Je fais partie d'un mouvement en Haïti du nom de HM3, qui veut dire «Haïti mérite le meilleur de moi ». Donc, Lionel Saint-Félix est un jeune engagé, un citoyen qui apprend à le devenir, en quelque sorte. Un jeune, un jeune, si on veut. Lionel Saint-Félix, tu organises avec une association, Rénaillé, qui veut dire ? Regroupement national des étudiants haïtiens. Et à travers cette association, vous, vous faites la promo de la lecture. On dit que si on veut cacher quelque chose pour qu'un haïtien ne le retrouve pas, il faut le mettre dans un livre. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Mais si on veut cacher quelque chose, que jamais un haïtien ne le retrouve, il faut le cacher dans un livre. Ce n'est pas vrai. D'habitude, on le dit pour les noirs en général, mais je pense qu'on doit changer de paradigme. Les haïtiennes aiment bien lire. Les haïtiennes aiment bien lire. Donc, la promo de la lecture, ça se présente comment ? Ça se passe comment ? Quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener pour faire la promotion de la lecture ? C'est surtout en Haïti, ça. C'est surtout en Haïti, mais la manière dont le concours va être organisé, on peut dire que c'est un concours international. Parce qu'un haïtien qui vit à l'étranger pourrait participer s'il veut ou elle. Donc, parce que c'est un concours, premièrement, pour faire la promotion de la lecture. Deuxièmement, pour mettre les jeunes en valeur. Et troisièmement, pour rendre un hommage à Leslie François Saint-Roch Maniga, qui a été un éminent intellectuel, professeur d'université, politicien et homme d'État également. Donc, c'est la raison pour laquelle nous appelons le concours « Concours Leslie François Maniga pour la promotion de la lecture ». Donc, le concours sera organisé sur les réseaux sociaux. Unikman sur les réseaux sociaux, à travers les pages Facebook, Twitter, Instagram du Grunayé. Donc, les participants auront à envoyer une vidéo de 5 minutes dans laquelle elles ou ils expliquent ou du moins présentent les trois livres qui ont marqué leur vie. La vidéo aura la présentation de la personne qui participe. Deuxièmement, la présentation des trois livres pour la première phase, en tout cas. La présentation des trois livres. Expliquer pourquoi ces trois livres ont marqué particulièrement sa vie. Donner des conseils au public qui suit le concours pour les encourager ou du moins pour l'encourager à lire beaucoup plus. Également, donner des conseils et même, je peux dire, des exhortations aux autorités haïtiennes pour mettre beaucoup de structures qui ont un rapport à la promotion de la lecture. Soit beaucoup plus de bibliothèques, soit également des librairies à faible coût pour les étudiants. Parce que ça existe dans tous les pays organisés, des librairies où les étudiants peuvent acheter des livres à faible coût. Mais, sauf en Haïti. Le problème, on a l'Institut français. L'Institut français n'est pas haïtien. L'Institut français, c'est... D'accord, 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 j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. L'Institut français n'est pas haïtien. C'est vrai que c'est une institution française en Haïti. Exact. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans les universités en Haïti, autrefois, il y avait des bibliothèques assez garnies. Je suis Alina Gay et également je... Dans toutes les facultés de l'UEH que je connais, que je connaisse, toutes les facultés ont des bibliothèques. Mais par contre, à mon avis, les bibliothèques ne sont pas assez garnies. À mon avis, il n'y a pas nécessairement une promotion réelle autour de la lecture. L'étudiant lit, peut-être en fonction de son domaine. Mais quand on parle de la lecture, on ne parle pas d'un domaine spécifique. On parle de connaissances générales. On ne lit pas uniquement parce que je suis en sciences politiques, je lis un livre en sciences politiques pour acquérir beaucoup plus de connaissances en sciences politiques. Mais je lis d'abord pour me former et peut-être sur tous les domaines possibles. Donc, les bibliothèques ne sont pas assez garnies. Et je pense qu'il y a une carence de bibliothèques et de promotion également en Haïti autour de la lecture. Parce que de nos jours, tous les jeunes ont des smartphones. Tous les jeunes ont un ordinateur. Mais par contre, est-ce que ces jeunes-là utilisent ces matériels-là pour se former ou lire? Merci, ils ont une question. Est-ce que, justement, ce concours, pour toi, va pouvoir motiver ces jeunes-là à peut-être se réconcilier avec la lecture? Et de pouvoir aussi, sinon, aimer à aimer la lecture. Est-ce que pour toi, c'est l'objectif? Oui, oui. C'est le pari qu'on s'est fixé. Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons organisé le concours de cette manière. Les participants auront à présenter des livres qui ont changé leur vie. Donc, le public va voir que les livres peuvent faire beaucoup d'impact dans la vie d'une personne. Parce que moi, personnellement, qui suis orphelin, Donc, un livre en particulier a pratiquement changé ma vie. Et j'aurais aimé qu'à travers ce concours-là, que tous les jeunes ont conscience que les livres peuvent changer leur vie. C'est ça ce qu'on appelle le prêché par l'exemple. Exactement. Les autres ont lu et ces lectures ont changé leur vie. Donc, si vous aussi vous lisez, peut-être que vous avez trouvé un livre qui apportera quelque chose à votre... Exact, exact. Donc, en Haïti, en Haïti, quels sont les canaux que vous allez utiliser à part les réseaux sociaux pour diffuser sur ce concours? Bon, nous allons faire appel à des médias, à des journalistes. Bon, comme j'ai pas mal de contacts, ou du moins quelques contacts de journalistes, je vais les inviter à nous supporter dans le concours, à soit nous recevoir dans une émission, soit en faire un partenariat avec nous pour nous aider à promouvoir le concours. Mais c'est ce que je fais, ou du moins c'est ce que l'équipe fait durant pratiquement deux semaines pour pouvoir lancer officiellement le concours à la fin du mois de mai, de ce mois. Donc, le concours sera lancé à partir de la fin de ce mois de mai. Est-ce qu'il y a une sorte de préinscription ou bien à travers les réseaux sociaux, ce sera diffusé et c'est à qui vous, qui vous y participez? Qui veut en fonction des critères qui sont établis? Donc, le concours n'est pas encore officiellement lancé. On a déjà lancé un flyer pour le stay focus et également pour la demande de sponsorisation parce que nous recherchons également des sponsors. Mais il y aura des critères. Par exemple, on fait le concours pour une communauté de jeunes. Donc, la personne doit avoir entre 16 et 30 ans. Pas moins, pas plus. On fait le concours également pour des haïtiens. Donc, la personne doit prouver qu'elle est haïtienne. Ou d'origine. On n'avait pas mis ça, mais peut-être qu'il faudrait mettre ça. Pourquoi pas? Est-ce que les livres doivent avoir un rapport... Non, non. J'avais demandé si les livres doivent avoir un rapport avec Haïti, c'est non. Non, 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 non. Les livres peuvent impacter la vie d'une personne. D'une personne, exactement. Alors, c'est vrai que tu as parlé de concours. Donc, s'il y a un concours, ça veut dire qu'il y a quelque chose à gagner à la fin. Donc, le RIA, la personne qui aura gagné, qu'est-ce qu'il va recevoir en retour? Pour le moment, nous ne savons pas exactement ce que les participants vont recevoir. C'est la raison pour laquelle nous faisons de la promotion, nous recherchons, ou du moins, nous faisons appel également au sponsoring. Mais nous avons des objectifs. Nous avons l'objectif de donner aux premiers gagnants une somme de 1 500 euros ou dollars, soit en argent, soit en matériel, soit en formation. Nous allons marquer une pause et on va revenir sur les points dans un instant. pour de la musique, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que le sujet est sérieux. Je t'ai vu réfléchir pendant la pause pub. Je t'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête par rapport à ce concours? Je ne sais pas. Il y a sûrement une idée nouvelle. De la façon dont je t'ai vu concentrer, réfléchir, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Merci, Michel Marchand. Donc, je réfléchissais pour voir comment encourager les fidèles auditeurs et auditrices de Boulevard Compas à participer au concours, premièrement. Et deuxièmement, comment les inciter également à sponsoriser le concours. Parce que nous avons besoin de sponsors pour donner des primes aux participants. Parce que c'est ce qui va rendre le concours un peu plus intéressant. Parce que même quand c'est une idée noble, faire la promotion de la lecture, mais si le participant ne voit pas qu'il aura quelque chose de substantiel à gagner, parce que faire la promotion de la lecture, c'est une idée, donc le participant sera un peu désintéressé. Donc, j'invite tous les participants de Boulevard Compas à participer au concours, les Haïtiens et peut-être ceux qui sont d'origine également, et à sponsoriser le concours. Donc, ils peuvent rentrer en contact soit avec la structure à pouvoir en parler, à travers son e-mail, ou du moins soit à moi personnellement. Le mail de Wenaie, c'est Wenaie 509, à commercial, r-e-n-a-e-h, 509-5-0-9, à commercial, gmail.com. Ou du moins soit à travers mon numéro personnel, parce que je suis le coordonnateur national du regroupement, qui est le 48-01-45-70. Il faut ajouter 509 devant, plus 509, 48-01-45-76. 66. Voilà, donc, j'espère que les auditeurs ont pu noter ce numéro, et aussi l'e-mail pour pouvoir prendre contact avec Renayet, l'association, et c'est le concours international, les CIM, François Manigas. Donc, même sur tous les réseaux sociaux, ce sera à Wenaie, c'est ça? Exactement, Wenaie 509. Donc, R-E-N-A-H-E. R-E-N-A-E-H. C'est H. Wenaie 509. Donc, les gens peuvent s'inscrire, justement, directement sur les plateformes. Exactement, parce que, à la fin du mois de mai, on va lancer le concours officiellement, et il y aura également un formulaire à remplir pour pouvoir y participer. Et toutes les questions seront dans le formulaire. Voilà. Malheureusement, nous devons céder la place dans un instant à DJ Flo. L'émission Boulevard du Compa arrive à son terme. Nous donnons, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que Venise, et tu sais, on a été tellement bousculé que même le festival, on n'a pas vu. Donc, c'est vrai que ce festival, pour moi, d'après ce que j'ai vu, ça semble être une réussite. Et j'encourage les initiateurs de ce mouvement à continuer. Il y avait quoi? Harmonique? Oui, Harmonique, Impossible, Félicia Ross. On avait des artistes aussi de Paris, Original H, GAM, Style Groove, Forever, Prince.